Moi j'ai pas vraiment de vérité, on va chercher ensemble, explorer les choses ensemble, c'est un peu ça le principe. Chaque scène qui a été apportée, vous pouvez vous l'approprier entièrement et proposer même des choses qui peuvent être en dehors de ce que l'on peut voir de primavore dans les mots. Parce qu'en fait les mots ne sont que des mots, donc du coup on peut tout à fait s'amuser à déplacer les choses, à déplacer les personnages, etc., à tester des choses ensemble. Moi j'adore les scènes silencieuses, j'adore faire jouer le silence, je trouve qu'il y a tellement plus de choses qui passent par les regards et les gestes, beaucoup plus que par les mots. La caméra elle demande ça en fait, la caméra elle demande la retenue, c'est ça qu'elle demande. Les mots ils existent déjà par eux-mêmes, si on les joue, ils vont exister deux fois, il va y en avoir trop c'est l'indigestion. Ça ne sert à rien de les jouer, ils sont là, ils existent, dans la scène ils existent. Donc je ne sais pas, moi c'est comme ça que j'aime travailler en tout cas les scènes filmées, c'est d'être dans la retenue au maximum. En fait la justesse ça se travaille, on s'en fout, mais la proximité que tu vas apporter avec le spectateur, l'intimité que tu vas créer avec le spectateur, la fragilité que tu vas apporter, en fait les moments où tu n'es pas très juste mais il y a un truc vrai, il y a un truc qui est vrai de la vraie vie, en fait c'est ça que l'on cherche tous. Et franchement le silence, c'est un endroit où en fait les gens peuvent projeter ce qu'ils veulent, c'est magique. Ils peuvent projeter ce qu'ils veulent, s'ils ont besoin de voir la fragilité, ils y verront de la fragilité. S'ils ont besoin de voir de la force, ils y verront de la force. J'espère que vous êtes amusés !